Bonjour à tous, le but de cette petite vidéo est de voir comment nous pouvons construire ce qu'on appelle les diagrammes de Bode. Qu'est ce qu'un diagramme de Bode ? C'est tout simplement un outil graphique qui va nous permettre d'analyser le comportement des systèmes linéaires continu dans le domaine fréquentiel. Le diagramme de Bode va nous renseigner sur les performances du système, c'est-à-dire sur sa rapidité et surtout sur sa stabilité. C'est vraiment un outil graphique qu'on utilisera pour analyser la stabilité des systèmes linéaires continu et en particulier leur robustesse vis-à-vis de cette stabilité. Le diagramme porte le nom d'un ingénieur américain, Hendrick Wade Bode, né en 1905, décédé en 1982, donc assez récemment, qui a énormément produit de travaux durant la seconde guerre mondiale dans le domaine de l'automatique et de la robotique. Revenons maintenant sur le comportement des systèmes linéaires continu et notamment sur leurs caractéristiques lorsqu'ils sont sollicités ou excités par une entrée sinusoïde. Je considère un système comme une boîte, donc là j'ai mon système linéaire continu, un signal en entrée E de t, un signal en sortie S de t. On va considérer qu'en entrée, nous avons un signal sinusoïdal d'amplitude AE et de pulsation d'excitation ω. Une des caractéristiques des systèmes linéaires continu est de conserver la forme du signal lorsqu'il est soumis à une excitation sinusoïdale. Donc on va retrouver en sortie un signal sinusoïdal d'amplitude AS de pulsation la même que la pulsation d'excitation et un défasage AS sinus obligaté plus phi. L'amplitude du signal, ainsi que le défasage, va dépendre de la pulsation d'excitation. Pour mettre tout ça en relief, nous allons faire une petite simulation. J'ai donc ici un système linéaire du premier ordre dont la fonction de transfert apparaît ici, 1 sur 1 plus 0,1 S, S étant la variable de la place, donc de gain unitaire et constante de temps de 0,1 seconde. seconde. Je sollicite mon système par une entrée sinusoïdale d'amplitude l'unité et de pulsation d'excitation de 0,1 radian par seconde. On s'aperçoit, alors en entrée, l'entrée est représentée en noir et la sortie représentée en blanc. On s'aperçoit que pour cette pulsation, l'entrée et la sortie sont superposées. Le but, c'est de voir maintenant, en fonction de la pulsation, comment évolue la sortie. Je vais multiplier par 10 la pulsation, passer de 0,1 à 1. Rien de très extraordinaire, la réponse de sortie est quasi superposée à la réponse d'entrée. Je vais continuer à augmenter la pulsation d'excitation multipliée par 10 et on va passer de 1 radian par seconde à 10 radians par seconde. Là, il s'est passé quelque chose qu'on peut éventuellement analyser. Concernant l'amplitude du signal de sortie, cette amplitude a diminué par rapport au signal d'entrée. Là, on est en régime permanent, donc grosso modo à 0,7, alors que le signal d'entrée a une amplitude égale à 1. D'autre part, on s'aperçoit que le maximum du signal de sortie s'est décalé vers la droite par rapport au maximum du signal d'entrée. Le signal de sortie est donc en retard par rapport au signal d'entrée. Nous avons introduit un défasage. Si j'augmente ma pulsation multipliée par 10, donc je passe de 10 à 100 radians par seconde, on s'aperçoit que l'amplitude a encore diminué et que le défasage a augmenté. Alors, premier constat, lorsqu'on fait évoluer la pulsation d'excitation, lorsque la pulsation d'excitation évolue, l'amplitude du signal de sortie évolue et le défasage évolue. Il est donc intéressant de pouvoir sortir l'évolution de l'amplitude du signal de sortie et du défasage en fonction de la pulsation d'excitation. Ces deux représentations vont donc correspondre à ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode va comporter finalement deux courbes, donnant la variation de l'amplitude du signal de sortie en fonction de la pulsation et la variation du défasage en fonction de la pulsation. Par conséquent, le diagramme de Bode est constitué de deux courbes. Donc la première qui va correspondre à ce qu'on appelle le diagramme d'amplitude ou de gain en fonction de la pulsation. et le second diagramme qui sera le diagramme de phase qui va nous donner donc l'évolution du défasage en fonction de la pulsation. Par commodité, ω va être gradué en échelle logarithmique. La phase sera exprimée en degrés ou en radians et l'amplitude en décibels. Alors l'expression de ADB, donc de l'amplitude en décibels, c'est 20 log du module de la transmittance. Alors qu'est-ce que c'est que la transmittance ? Donc là, j'analyse un système linéaire. Ce système linéaire possède une fonction de transfert qui va décrire d'un point de vue mathématique son comportement. La fonction de transfert est écrite dans le domaine de la place et donc dans cette fonction de transfert, on va retrouver P, variable de la place. Cette variable de la place est un complexe. En remplaçant P par Jω dans la fonction de transfert, on obtient ce qu'on appelle la transmittance. L'amplitude en décibels sera égale à 20 log décimales du module de la transmittance. La phase sera égale tout simplement à l'argument de la transmittance. La transmittance, bien sûr, étant un nombre complexe. Le diagramme de Bode comporte deux courbes, deux diagrammes. Le premier, dans la partie supérieure, qui sera donc un diagramme d'amplitude ou de gain, où on va tracer ADB en fonction d'oméga, ou bien de la fréquence, sachant que l'axe des abscisses est gradué en échelle log. Dans le plan inférieur, on retrouve une deuxième courbe, le diagramme de phase, qui va nous donner la phase, l'évolution de la phase, en fonction de oméga. Regardons maintenant à travers notre simulation l'aspect d'un diagramme de Bode. Donc ici, je vous rappelle que la fonction de transfert de mon élément est celle d'un élément du premier ordre, 1 sur 1 plus 0,1 P. Je clique sur l'onglet Aspects fréquentiels, et s'affiche tout simplement ce qu'on appelle le diagramme de Bode de mon élément. On retrouve les deux courbes, le diagramme de gain en décibels ou d'amplitude en décibels, le diagramme de phase, l'échelle logarithmique, donc on a en abscisse la pulsation. On s'aperçoit que pour ce système d'ordre 1, lorsque les pulsations sont faibles, ADB vaut 0. Donc là, ça veut dire que la sortie va se superposer à l'entrée, jusqu'à ce qu'on ait grosso modo 10 radians par seconde. À partir de 10 radians par seconde, on voit que la courbe descend, la courbe d'amplitude descend, ce qui veut dire que le signal de sortie va être atténuée. On peut prendre un point caractéristique pour une pulsation de 10 radians par seconde. Donc là, si je me mets sur 10 radians par seconde. Pour 10 radians par seconde, on a un gain en décibels de moins 3 dB. Ce qui correspond, dans le domaine temporel, à une atténuation du signal de 30%. Si on regarde ici l'amplitude du signal d'entrée, on est à 1. Pour une pulsation de l'ordre de 10 radians par seconde, l'amplitude du signal de sortie est de 0,7. Donc on a eu une atténuation du signal de 30%. Bon, ça, c'est une grandeur caractéristique qu'il faut avoir en tête. Lorsque le gain vaut une pulsation de moins 3 dB, vous avez une atténuation du signal de 30%. Concernant la phase maintenant, concernant la phase, pour les faibles pulsations, le déphasage est quasi nul. Et puis, il va passer assez brutalement, pour des pulsations plus élevées, à moins 92. Après cette brève introduction, intéressons-nous maintenant au tracé du diagramme asymptotique de Bohr. Le diagramme asymptotique est un diagramme simplifié, entre guillemets, qui va nous permettre de connaître assez rapidement, puisque c'est un diagramme qu'on va pouvoir tracer assez rapidement, donc de connaître assez rapidement l'allure de la réponse harmonique réelle. Prenons un exemple. Ici, nous reconnaissons un diagramme de Bohr, avec dans la partie supérieure, le diagramme d'amplitude. Sur l'axe des ordonnées, on va retrouver le gain en décibels. Sur l'axe des abscisses, la pulsation en radian par seconde. Et dans la partie inférieure, le diagramme de phase, avec en ordonnée la phase, et en abscisse, la pulsation exprimant radian par seconde. J'attire votre attention sur la nature de l'échelle, de l'axe des abscisses, donc échelle log. L'intérêt de cette échelle logarithmique est justement de pouvoir tracer des courbes simplifiées, constituées de segments mis bout à bout, ce qui va constituer ce qu'on appelle le diagramme asymptotique. Sur notre exemple, on s'aperçoit que pour des pulsations faibles, c'est-à-dire dans la partie gauche du diagramme d'amplitude, par exemple, le gain n'évolue pas. D'accord ? Donc, sur deux décades, environ, un peu plus de deux décades, le gain ne va pas évoluer. Je peux tracer une asymptote qui aura finalement cette allure. Ce sera un segment de droite horizontal. De la même manière, pour les pulsations plus élevées, on s'aperçoit que le gain en décibels va varier de manière linéaire sur un peu plus de deux décades. Et là encore, je peux tracer une asymptote qui aura cette allure. Alors, les deux asymptotes vont se couper en un point correspondant à une pulsation qu'on appellera la pulsation de cassure. Ici, on met en évidence une pulsation. On va noter oméga C qui correspond à ce qu'on appelle la pulsation de cassure du diagramme asymptotique. Intéressons-nous maintenant à la phase. Pour les faibles pulsations, donc dans la partie gauche du diagramme, le déphasage est quasi nul. Et d'autre part, pour les pulsations plus élevées, donc dans la partie droite du diagramme, le déphasage est aussi constant et vaut au moins 90 degrés. Je vais donc pouvoir tracer deux asymptotes horizontales. Voilà pour la première. Et voilà pour la seconde. Tout à l'heure, nous avons évoqué la présence d'une pulsation de cassure. Alors, qu'en est-il sur le diagramme de phase ? Pour cette pulsation de cassure, eh bien, le déphasage va varier brutalement de 0 à moins 90 degrés. Finalement, si je reprends ce qu'on vient de tracer, donc le gain en décibels ADB en fonction de la pulsation, la phase en fonction de la pulsation, j'ai défini mon diagramme asymptotique constitué de deux segments en droite avec une pulsation de cassure qu'on a noté oméga c. Pour cette pulsation de cassure, le déphasage va passer de 0 à moins 90 degrés. Ce que je viens de tracer là, c'est ce qu'on appelle le diagramme asymptotique. Il va nous enseigner sur l'allure globale de la réponse réelle. Nous venons de mettre en place un diagramme asymptotique à partir d'une courbe réelle, à partir d'une réponse réelle, mais comment peut-on tracer un diagramme asymptotique ne connaissant que la fonction de transfert du système qu'on est en train d'analyser, ou bien sa transmittance ? Les fonctions de transfert ou de transmittance sont constituées d'un numérateur, d'un dénominateur. Sans entrer dans les considérations mathématiques, on peut montrer que le numérateur et le dénominateur sont constitués de produits de quatre différents termes. On va retrouver les termes constants, je vais noter K, les termes j oméga sur oméga 0 à la puissance alpha, les termes du premier ordre, 1 plus j oméga sur oméga 0 et enfin des termes du second ordre, 1 plus 2 z j oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0 au cas. Donc le numérateur ou le dénominateur peuvent s'écrire sous la forme d'un produit de ces différents termes. Ce qu'il faut retenir, c'est que seuls les termes en 1 plus quelque chose vont introduire une pulsation de cassure. Qu'ils se trouvent au numérateur ou au dénominateur, ce sont ces termes-là qui vont introduire une pulsation de cassure. donc les termes du premier ordre ou du second ordre introduisent une pulsation de cassure. Cette pulsation de cassure correspondra tout simplement au oméga 0 qui apparaît dans les expressions qu'on a mis en place cassées d'avant. Prenons l'exemple de l'élément du premier ordre. L'élément du premier ordre sa fonction de transfert f de p au k sur 1 plus tp. La transmittance f de j oméga qui est égal à k sur 1 plus t de j oméga qu'on va mettre sous forme canonique. C'est-à-dire k sur 1 plus j oméga sur oméga 0. avec oméga 0 sera égal à 1 sur t. Dans cette transmittance, au numérateur, nous avons un élément proportionnel. Cet élément ne va pas introduire de pulsation de cassure. Par contre, au dénominateur, nous avons un terme en 1 plus quelque chose. C'est ce terme-là qui va introduire une pulsation de cassure. La pulsation de cassure étant égale à ici oméga 0, c'est-à-dire l'inverse de la constante de temps de notre élément du premier ordre. Ici, la pulsation de cassure sera égale à oméga 0, c'est-à-dire 1 sur t. Donc, pour un élément du premier ordre, nous allons relever une pulsation de cassure. Cette pulsation de cassure est égale à l'inverse de la constante de temps de l'élément du premier ordre. Autre exemple, élément du second ordre. De la même manière, nous allons écrire la fonction de transfert. F de P égale à K sur 1 plus 2 Z sur oméga 0 P plus 1 sur oméga 0 au carré Pk. La transmittance F de J sera égale sous sa forme canonique à K sur 1 plus J facteur de 2 Z oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0 au carré. La pulsation de cassure pour l'élément du second ordre oméga C sera égale ici à oméga 0 qui correspond à la pulsation propre non amortie de l'élément du second ordre. Nous venons de voir comment on peut extraire des pulsations de cassure connaissant une transmittance. Maintenant, regardons comment on peut tracer son diagramme de Bode asymptotique. Je considère la transmittance qui s'affiche à l'écran. Au numérateur, nous avons le produit d'un élément proportionnel par un élément du premier ordre et au dénominateur, le produit d'un élément du premier ordre par un élément du second ordre. Les pulsations de cassure sont identifiées de la même manière que précédemment. Elles sont introduites par les termes en 1 plus quelque chose. La première pulsation de cassure est oméga 1, la seconde oméga 2, la troisième oméga 3. On considérera qu'oméga 1 est inférieur à oméga 2 qui est inférieur à oméga 3. Le but maintenant est de construire le diagramme asymptotique représentatif du comportement dans le domaine fréquentiel de notre élément. La première étape va consister à regarder ce qui se passe dans les petites pulsations c'est-à-dire les pulsations largement inférieures très inférieures à la plus faible des pulsations de cassure c'est-à-dire oméga 1. Si oméga est très petit devant oméga 1 alors on peut affirmer que les termes oméga sur oméga 1 et a fortiori oméga sur oméga 2 oméga sur oméga 3 est très petit devant 1. donc ces termes-là vont disparaître et finalement f1 de j oméga va tendre vers k si bien que adb sera égale pour les très faibles pulsations à 20 log de k. Dans cette expression oméga n'intervient pas. on va pouvoir tracer une première asymptote qui sera une asymptote horizontale pour les très faibles pulsations qui va correspondre à l'asymptote rouge que j'ai déjà tracé et qui va passer ici par le point 20 log de k situé sur l'axe des ordonnées. donc une première asymptote ici qui va constituer le point de départ de notre tracé. Donc la première étape va consister à regarder ce qui se passe dans les pulsations faibles et donc à mettre en place la première asymptote et à partir de là va découler le reste du diagramme sans calcul. Alors on trace la pulsation on trace l'asymptote horizontale jusqu'à la première pulsation de cassure. Concernant le déphasage comme nous avons à faire ici un élément proportionnel le déphasage il est nul dans les très faibles pulsations jusqu'à la première pulsation de cassure. Maintenant regardons ce qui se passe au niveau de cette première pulsation de cassure c'est à dire pour oméga 1. oméga 1 est une pulsation de cassure qui a été extraite d'un élément du premier ordre qui se situe au numérateur de la transmittance. Par conséquent l'asymptote verte sera obtenu en ajoutant à la pente de l'asymptote de référence c'est à dire l'asymptote rouge plus 20 dB. en d'autres termes la cassure va se faire vers le haut du diagramme en ajoutant à la pente de l'asymptote de référence 20 dB. Cassure vers le haut élément appartenant au numérateur cassure vers le haut. Concernant la phase et bien la phase va tourner entre guillemets de 90 degrés vers le haut du diagramme. Donc ça c'est simple à retenir. Si l'élément qui introduit la pulsation de cassure se situe au numérateur la cassure au niveau du diagramme d'amplitude va se faire vers le haut du diagramme et la phase va tourner de plus 90 degrés vers le haut du diagramme. Par conséquent entre la pulsation de cassure oméga 1 et la pulsation de cassure oméga 2 le déphasage va valoir plus 90 degrés et la pente ici de l'asymptote verte sera égale à 0 plus 20 dB par dk. donc une pente de plus 20 dB par dk. Maintenant qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la deuxième pulsation de cassure au niveau de oméga 2 oméga 2 est extrait d'un élément du premier ordre qui se situe au dénominateur de la transmittance. La cassure peut être obtenue en retranchant 20 dB à la pente de l'asymptote de référence. La cassure va se faire vers le bas du diagramme. Comme la pente initialement était de plus 20 dB si je retranche 20 dB je vais obtenir d'asymptote de pente 0 dB donc une asymptote horizontale. Concernant le déphasage le déphasage au niveau de la pulsation de cassure oméga 2 correspond à une rotation de la phase de moins 90 degrés c'est-à-dire une rotation de 90 degrés vers le bas du diagramme. Par conséquent entre oméga 2 et oméga 3 à la phase sera nul ou le déphasage sera nul. Maintenant au niveau de la troisième pulsation de cassure au niveau de oméga 3 au niveau de oméga 3 cette pulsation de cassure elle est issue ou extraite d'un élément d'uscontorte qui se situe au dénominateur d'un transmittance. Donc la cassure va se faire vers le bas et on va retrancher 40 dB à la pente de l'asymptote de référence c'est-à-dire l'asymptote bleu. Donc 0 moins 40 on va me donner ici une pente de moins 40 dB par des cadres. Donc au niveau des pentes premier ordre 20 dB deuxième ordre 40 dB. Au niveau du déphasage maintenant pour oméga 3 la rotation ici se faisant vers le bas la cassure se faisant vers le bas la rotation de la phase va se faire elle aussi vers le bas. Elle va se faire vers le bas de 180 degrés. Donc à partir de la pulsation de cassure oméga 3 le déphasage va passer de 0 à moins 180 degrés. Nous pouvons faire désormais une première synthèse. Nous avons vu comment extraire les pulsations de cassure à partir de la connaissance d'une transmittance. Nous avons vu que les pulsations de cassure étaient introduites par les termes en 1 plus quelque chose. Alors ces termes en 1 plus quelque chose peuvent être du premier ordre ou du second ordre. D'autre part ils peuvent être au numérateur de la transmittance ou bien au dénominateur de la transmittance. Si le terme 1 plus quelque chose est au numérateur la cassure et le déphasage vont se faire vers le haut du diagramme. Si au contraire le terme 1 plus quelque chose est au dénominateur la cassure et le déphasage vont se faire vers le bas. Maintenant si on a affaire à un élément du premier ordre la cassure va consister à ajouter à la pente de ajouter ou retrancher suivant le cas à la pente de l'asymptote de référence 20 dB par décade et à faire tourner vers le haut ou vers le bas à la phase de 90 degrés. Par contre si le terme 1 plus quelque chose est un second ordre il faudra ajouter à la pente de l'asymptote de référence 40 dB et au niveau du déphasage faire tourner la phase vers le haut ou vers le bas de 180 degrés. Enfin et pour terminer nous avons vu que pour commencer le diagramme de Bode asymptotique il fallait regarder ce qui se passe au niveau des très petites pulsations. C'est vraiment le point de départ de notre tracé. Et une fois qu'on a mis en place la première asymptote le tracé il se fait presque tout seul. Nous allons terminer cette petite vidéo par un dernier exercice un dernier exemple nous allons tracer le diagramme de Bode asymptotique de Bode associé à la fonction de transfert qui est affichée ici à l'écran. Donc dans un premier temps on va devoir identifier les pulsations de cassure puis ensuite on regardera ce qui se passe pour les petites pulsations. Alors les pulsations de cassure je le rappelle sont introduites par les termes en 1 plus quelque chose. Donc ici au numérateur on a un terme en 1 plus quelque chose c'est un terme du premier ordre la pulsation de cassure que je vais noter donc ω1 sera égale à l'inverse de la constante de temps c'est à dire 0,01 radian par seconde. Au niveau du dénominateur donc on a un terme ici du second ordre 1 plus p plus p carré la pulsation de cassure va correspondre à la pulsation propre non amortie de cet élément c'est à dire ω2 qui sera égale à ici 1 radian par seconde. Donc on va avoir deux pulsations de cassure ω1 qui est égale à 0,01 radian par seconde et ω2 qui sera égale à 1 radian par seconde. maintenant on va regarder ce qui se passe pour les petites pulsations on va devoir développer les calculs bon je rappelle que les termes en 1 plus quelque chose finalement vont disparaître de l'expression et f de jω va tendre vers 0,01 sur jω ici f de jω va tendre vers 0,01 sur jω on va devoir déterminer le gain en décibels ainsi que la phase pour démarrer le diagramme asymptotique ADB on l'a vu c'est 20 log du module de f de jω or ici le module de f de jω c'est 20 log de 0,01 moins 20 log d'ω ça c'est ADB ADB est nul pour ω égal 0,01 radiant par second donc l'équation qui est ici nous donne l'équation d'une droite de pente moins 20 dB par décade passant par le point pour lequel le gain est nul c'est à dire ω égal 0,01 radiant par second premier élément deuxième élément il va falloir déterminer la phase c'est tout simplement l'argument l'argument de f jω l'argument ici c'est l'argument 0,01 moins l'argument de jω bon bon l'argument ici de 0,01 il est nul et l'argument de jω vaut 90 degrés finalement l'argument de f jω vaut moins 90 degrés voilà donc ici on a déterminé les caractéristiques de la première asymptote c'est à dire pour des pulsations très faibles ici j'ai représenté les éléments que nous venons de mettre en place concernant les faibles pulsations donc on retrouve ici l'asymptote de pente moins 20 dB par décade et qui passe ici par la première pulsation de cassure c'est à dire ω égale à 10-2 radian par second le déphasage pour les pulsations inférieures à la première pulsation de cassure donc il vaut moins 92 alors regardons ce qui se passe maintenant au niveau de cette première pulsation de cassure la première pulsation de cassure a été introduite par un élément du premier ordre qui se situe au numérateur de la transmittance par conséquent la cassure va se faire vers le haut on va devoir ajouter 20 dB par décade à la pente de l'asymptote de référence c'est à dire à celle que je viens de tracer or la pente valait moins 20 dB moins 20 dB plus 20 dB va me donner 0 dB c'est à dire une asymptote horizontale entre ω1 et ω2 concernant la phase concernant la phase même principe la pulsation de cassure est introduite par un premier ordre qui se trouve au numérateur la rotation de la phase va se faire vers le haut du diagramme de 90 degrés je vais donc passer d'une phase de moins 90 degrés à une phase de 0 degrés et ce jusqu'à la seconde pulsation de cassure pour cette deuxième pulsation de cassure celle-ci a été introduite par un élément du second ordre qui se trouve au dénominateur par conséquent la cassure va se faire vers le bas du diagramme on va retrancher 40 dB à la pente de l'asymptote de référence l'asymptote de référence ayant ici une pente nulle la pente de l'asymptote correspondant à la cassure sera égale à moins 40 dB par d4 ce qui va nous amener quelque part par là si je considère que là on est à moins 40 dB et concernant le déphasage et bien sur cette décade la rotation de phase va se faire vers le bas du diagramme de 180 degrés je considère que les 180 degrés se situent donc notre déphasage sera de 180 degrés sur les décades qui vont suivre voilà le travail est quasiment terminé vous avez ici à l'écran sur la partie droite la courbe réelle sur la partie gauche la courbe réelle sur laquelle j'ai reporté le diagramme asymptotique alors remarque que pour le diagramme d'amplitude le diagramme asymptotique colle donc ça superpose pratiquement sur la courbe réelle donc concernant le diagramme de phase on a quelques écarts mais ça permet d'avoir assez rapidement l'allure de l'évolution par exemple de la phase en fonction de la pulsation ou du gain en décibel en fonction de la pulsation voilà maintenant vous savez tout pour pouvoir tracer les diagrammes asymptotiques assez rapidement à l'évolution